Dans ce chapitre, nous allons parler de la façon avec laquelle il faut communiquer avec les autres usagers. C'est hyper important. La première des choses, c'est évidemment les clignotants. Alors, sachez que les clignotants, c'est hyper important parce que si vous oubliez de mettre votre clignotant, eh bien, c'est trois points en moins sur votre permis de conduire. Alors, le clignotant, il ne se met pas pour dire « je vais changer de trajectoire, je vais dépasser ». Le clignotant se met uniquement si vous pouvez faire votre dépassement ou si vous pouvez faire votre changement de direction. En gros, c'est quoi la bonne façon de faire ? Vous regardez dans vos rétroviseurs, je contrôle dans mon rétroviseur. Vous pouvez être également amené à contrôler ce qu'on appelle l'angle mort. On le verra dans une autre vidéo, c'est ce qui va être plutôt situé au niveau de votre épaule. Et s'il n'y a personne, là, vous mettrez votre clignotant. Vous mettrez votre clignotant pour indiquer que vous allez faire quelque chose. S'il y a une voiture qui est sur le point de vous dépasser, vous ne mettez pas le clignotant. Vous attendez qu'elle vous dépasse et ensuite, vous mettrez le clignotant. Donc ça, c'est pour la partie du clignotant. Ensuite, vous avez un autre élément qui vous permet de communiquer, ce qu'on appelle les feux de détresse. Alors, les feux de détresse, vous pouvez soit les mettre parce que votre véhicule a un souci. Imaginez, donc là, c'est le deuxième point. Si vous êtes amené à circuler de façon hyper lente et qu'il y a un souci, vous mettez les feux de détresse pour indiquer aux autres conducteurs que votre voiture a un souci et qu'il faut être vigilant. Sinon, les feux de détresse, et ça donne lieu à pas mal de questions de code, ils s'utilisent si jamais il y a un arrêt brusque. En gros, si devant vous, imaginez qu'on est sur l'autoroute, ça freine de façon brutale. Et que lorsque vous regardez dans votre rétroviseur intérieur, il y a des voitures derrière vous, mais très très loin. En gros, vous êtes le véhicule le plus proche qui a vu que ça freinait hyper fort. Et derrière, eux, ils ne voient pas. Donc, vous mettez à ce moment-là les feux de détresse. Les feux de détresse, ça ne servira à rien de les mettre si vous êtes suivis de très près par d'autres voitures. Parce que comme elles sont proches de vous, elles verront également que ça freine. Et donc, ça ne servira à rien de mettre les feux de détresse. Les feux de détresse se mettent uniquement si vous vous rendez compte que ça freine brutalement, et que les voitures qui sont derrière vous, qui vous suivent, sont loin derrière vous. OK ? L'autre partie sera les appels lumineux. Alors, les appels lumineux, c'est hyper pratique parce que ça ne fait pas de bruit. Donc, il n'y a pas de pollution sonneur. Comme sur le klaxon, on le verra. Les appels de phare, ce qu'on appelle un appel de phare, eh bien, ça vous permet d'avertir éventuellement, par exemple, de votre arrivée dans un virage. Par exemple, on est en montagne, ou on est dans une route qui est très sinueuse, qui tourne beaucoup. Eh bien, vous pouvez indiquer votre arrivée par un appel de phare. Évidemment, on fera ça quand la luminosité sera faible. Parce que s'il fait jour, ça ne sert à rien de faire un appel de phare. OK ? Et vous pourrez également utiliser les appels de phare pour indiquer d'un problème, pour informer les véhicules qui viendraient en sens inverse. Là, pour le coup, l'appel de phare se verra. OK ? Donc, n'hésitez pas à utiliser l'appel de phare. Parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de pollution sonore. C'est quelque chose qui est totalement autorisé. Ensuite, il y a le klaxon. Alors, le klaxon, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Alors déjà, le klaxon, il est interdit en agglomération. De jour, comme de nuit. Sauf s'il y a un problème hyper grave. Sauf s'il y a un truc, une situation d'urgence. Imaginez qu'il y a une voiture qui s'endort, j'en sais rien, et qui est sur le point de vous rentrer dedans. Là, vous avez le droit de klaxonner. Mais sinon, le klaxon, on n'a pas le droit de l'utiliser en ville. Donc, si vous tombez sur des questions en ville, on vous demande, ai-je le droit d'utiliser le klaxon ? A moins que ce soit hyper dangereux. Sinon, vous n'utilisez pas le klaxon. En revanche, hors agglomération, le klaxon est autorisé la journée. Mais par contre, la nuit, il n'est pas autorisé. La nuit, on privilégiera l'appel de phare. Parce qu'il part du principe que, hors agglomération, la nuit, les sons se propagent beaucoup plus loin. Et donc, ça peut créer de la pollution sonore. Le jour, hors agglomération, en montagne, par exemple, vous pourrez aussi utiliser le klaxon avant un virage pour indiquer que vous arrivez. Voilà, c'est une bonne chose à faire. Parce que les appels de phare serviront à rien. Il fait jour. Donc là, vous pourrez utiliser le klaxon, juste un petit coup, pour indiquer que votre voiture arrive. Voilà. Dernier élément dont on n'a pas parlé, c'est évidemment les feux stop. Alors, les feux stop, c'est ni plus ni moins pour quand vous freinez, quand vous appuyez sur la pédale de frein. Les feux stop vous permettent, quand vous les activez, de préciser que ça freine. Et on dira que vous pouvez appuyer sur le feu stop de façon intermittente, avec intermittence, de façon saccadée, pour préciser qu'il y a quelque chose qui se passe. Et les gens derrière vous, ils vont voir qu'il y a vos feux stop qui s'allument comme ça. ça va les alerter. Et donc, eux aussi seront amenés à freiner et à s'adapter à la circulation, tout simplement. Donc voilà, vous avez vu tous les éléments liés à la façon de communiquer, que sont le clignotant, que sont les appels de phare, le klaxon, et puis le feu stop. Et puis,